Alors l'AFD a un mandat climatique assez fort et donc c'est vrai que travailler sur le sujet de l'eau était particulièrement important au Bolivie. La Bolivie connaît aujourd'hui une période de sécheresse, elle figure parmi les pays les plus touchés en fait par le changement climatique et donc il était essentiel de pouvoir au-delà de projets d'infrastructures, de pouvoir travailler sur une vision intégrale de gestion de l'eau. Alors ce que nous avons trouvé très intéressant c'est que l'OIO en tant que tel, qui est le partenaire du ministère de l'Eau et de l'Environnement dans le pays, a pu travailler notamment sur une gestion de la gouvernance multi-acteurs dans le secteur de l'eau, qui caractérise en particulier le secteur de l'eau ici, et donc travailler autant avec le niveau central qu'avec les niveaux déconcentrés et décentralisés avec notamment les villes de deux bassins versants, du Rio Rocha et de la Cuenca-Catari. Dans les principaux livrables qu'on peut mentionner en fait, donc il y a eu un gros travail justement sur cette gouvernance multi-acteurs de l'eau, il y a eu un gros travail aussi pour travailler sur une plateforme de système d'information pour justement que le pays puisse disposer d'informations agrégées sur le sujet de l'eau. Et il y a eu tout un travail aussi justement sur le fait de développer des recommandations, des outils sur l'assainissement dans le cadre d'une vision de gestion intégrale de l'eau. La gouvernance de l'eau en Bolivie, mais comme dans beaucoup de pays en fait, est assez éclatée et donc vraiment l'intérêt de cet appui technique de la part de l'OIO était de pouvoir associer l'ensemble des acteurs et de pouvoir bâtir justement autant des diagnostics partagés que des recommandations et des lignes directrices pour l'avenir.